Musique 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 Donc bonjour à toutes, on se retrouve du coup pour le dernier workshop de cette matinée avec UGCAM. Elles sont venues en nombre pour présenter leur workshop, c'est-à-dire l'inhabitude au travail n'est pas une fatalité, des solutions existent. Bonjour Nathalie Fourdin. Je vous laisse vous présenter toutes et commencer votre workshop, on se retrouve à la fin s'il y a des questions. D'accord, entendu. A tout de suite. A tout de suite, bonjour Nathalie Fourdin, je suis coordinatrice du Pôle inclusion au Centre Lillois de réadaptation professionnelle qui appartient donc au groupe UGCAM, Union gestionnaire des établissements médico-sociaux de l'assurance maladie des Hauts-de-France. Donc je présente Agathe qui va se présenter. Bonjour à toutes, j'ai 35 ans donc pour moi. Alors, allez-y Agathe. Donc j'ai commencé mes études dans la comptabilité. On va commencer, présentez-vous de manière générale, stagiaire, vu que vous êtes une ex-stagiaire. D'accord. Donc je suis une ancienne stagiaire de la formation de secrétaire assistante au sein du Centre Lillois de réadaptation professionnelle. Péguy. Bonjour, moi c'est Péguy. J'ai aussi suivi Tom Agathe, la formation de secrétaire assistante au Centre Lillois. Alors, on va aborder effectivement la thématique, l'inaptique fatalité des solutions existent. Donc on va vous partager, pendant ce workshop live, le témoignage de deux ex-stagiaires de la réadaptation qui vont partager les étapes qu'elles ont franchies dans le cadre de leur parcours de réconversion professionnelle et notamment dans un centre de réadaptation professionnelle. Alors, je vais juste faire un petit focus avant pour que vous puissiez bien comprendre donc ce que c'est qu'un centre de réadaptation professionnelle. Donc c'est un établissement médico-social qui a pour objectif de favoriser l'intégration professionnelle durable de personnes en situation de handicap, que ce soit des salariés en risque d'inaptitude qui, à la suite d'un accident ou d'une maladie, ne peuvent plus exercer leur métier précédent et doivent envisager une reconversion professionnelle. Donc le droit à la réadaptation professionnelle, c'est ouvert à tout assuré social par l'assurance maladie lorsque son état de santé ne lui permet plus effectivement d'exercer son métier. Donc les centres de réadaptation peuvent accompagner ces personnes tout au long d'un parcours de reconversion professionnelle et c'est ce que l'on va échanger avec les témoignages d'Agathe et de Peggy. Qui vont donc partager avec vous leur expérience. Alors en ce qui concerne les coûts pédagogiques de l'accompagnement médico-psycho-social sont pris en charge par l'assurance maladie et les stagiaires qui rentrent dans nos dispositifs ont un statut de stagiaire de la formation professionnelle avec une rémunération et une couverture sociale prise en charge par le conseil régional. Donc ça leur permet de franchir des étapes et de travailler sur un projet professionnel, l'élaboration d'un projet jusqu'à la professionnalisation et jusqu'à aller vers l'emploi. Donc je vais laisser la parole à Agathe qui va partager avec vous tous son expérience ainsi que Peggy. Alors Agathe, est-ce que vous pouvez donc vous présenter, vous représenter ? Donc bonjour à toutes, j'ai 35 ans, donc j'ai commencé mes études en comptabilité. J'ai tout professionnellement parlant, j'ai souhaité travailler dans le prêt-à-porter, puis en tant que préparatrice, formatrice en boulangerie. Malheureusement, j'ai eu des soucis de santé, il était question d'évolution, donc ça n'a pas été possible. Je me suis retrouvée en arrêt maladie longue durée et en invalidité. Alors et pour vous Peggy ? Donc bonjour, je suis Peggy, je suis en couple et maman d'un petit garçon. J'ai arrêté mes études au niveau d'œil, d'économie et de gestion pour devoir rapidement rentrer dans le monde du travail en tant qu'argent de production. J'ai continué à me former en tant qu'assistante de vie et j'ai obtenu le diplôme d'aide médico-psychologique. À la suite de problèmes de santé et d'un accident du travail, j'ai été reconnue inapte à ma profession. J'ai dû entamer un processus de reconversion professionnelle. Alors Peggy et Agathe, vous vous êtes retrouvée, Peggy, inapte au métier d'aide médico-psychologique et vous, Agathe, en arrêt maladie de longue durée. Comment avez-vous vécu cette période ? Pour moi, ça a été une grosse remise en question. J'avais 30 ans, plus la santé, la tête elle veut foncer, le corps ne suit plus. Je me suis demandé qu'est-ce que j'allais devenir, qu'est-ce que j'allais pouvoir faire comme métier, qui est-ce qui allait pouvoir m'aider. Ça a été très compliqué. Et pour vous Peggy ? Ça a été une période aussi compliquée. Je ne me sentais plus bonne à rien. Et je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir. Alors, avez-vous été accompagnée à la suite de cette décision d'inaptitude ? Ou pendant, est-ce qu'Agathe, vous avez été accompagnée pendant votre arrêt maladie de longue durée ? Oui, dans un premier temps, j'ai rencontré le médecin conseil de la CPM, donc pour l'invalidité. Ensuite, elle m'a orientée vers une assistante sociale avec qui j'ai pu participer à des réunions de groupe. Elle m'a également parlé du centre de réadaptation lilois pour y faire une reconversion professionnelle. Et en même temps, elle m'a aidée à faire le dossier RQTH. Et vous Peggy ? Est-ce que vous avez été aidée à la suite de la décision de l'inaptitude ? Je pense qu'à la suite de cette décision, j'ai pour commencer eu un entretien avec une assistante sociale de la CPM qui m'a conseillé de monter un dossier de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Ensuite, la MDPH m'a fait rencontrer le travail avec laquelle j'ai fait un bilan de compétences qui s'est orienté vers les métiers administratifs. J'ai ensuite fait des recherches sur les centres de réadaptation proposant ces formations. J'ai pris contact avec le centre lilois de réadaptation professionnelle pour participer à une réunion d'information. Alors, je vais juste faire un focus sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé parce que quand on est non initié, ce n'est pas toujours simple. Alors, c'est quoi une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ? C'est que toute personne ne pouvant plus exercer son métier ou son activité professionnelle suite à un accident ou à une maladie peut être reconnue en tant que travailleur handicapé et cela ouvre des droits. Cela ouvre des droits, notamment, de pouvoir entrer et être accompagné par des centres de réadaptation professionnels. Alors, bien sûr, c'est des dossiers administratifs à monter. Il faut effectivement télécharger des dossiers qui sont sur le site de la maison départementale des personnes handicapées. Donc, il y a des démarches administratives à faire. La maison départementale des personnes handicapées, c'est vraiment le guichet unique pour les personnes qui se retrouvent en situation de handicap. Et ce dossier doit être, bien sûr, complété avec son médecin traitant ou d'autres médecins. Et il sera étudié par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui décidera si, oui ou non, elle accordera cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et si, oui ou non, si la personne en fait la demande, de pouvoir être orientée vers un centre de réadaptation pour pouvoir travailler sur son projet, l'élaboration d'un projet professionnel tenant compte de sa situation de handicap ou intégrer une formation qualifiante. Voilà. Alors, Peggy, Agathe, donc, vous aviez pris contact avec le centre de réadaptation. Comment s'est déroulée la réunion de formation à laquelle vous aviez participé au centre liloi de réadaptation ? Quelles ont été les étapes qui ont suivi cette réunion de formation et qu'est-ce que vous avez pris comme décision ? Durant la réunion de formation, on nous a présenté les formations proposées et on nous a fait visiter le centre. J'ai découvert la présence de l'équipe pluriprofessionnelle qui accueille les stagiaires, ainsi que la possibilité de demander une remise à niveau préparatoire. Pour confirmer mon orientation vers cette formation, que j'avais choisi secrétaire assistante, j'ai effectué des immersions professionnelles accompagnées par le Cap Emploi et j'ai rencontré le médecin du travail qui a confirmé mon choix. Suite à ça, j'ai fait une demande de formation et de remise à niveau de trois mois auprès de la Maison départementale du handicap, en plus de ma reconnaissance de travailleurs handicapés. J'ai obtenu l'accord de la Maison départementale des personnes handicapées six mois plus tard, en mai 2014, et je suis rentrée en formation, en remise à niveau préparatoire en janvier 2017. Cette remise à niveau préparatoire, en fait, il s'agit de se remettre à niveau notamment en français et en mathématiques, mais aussi de se préparer à la formation. Selon la formation définie, cela peut être de l'informatique, de l'anglais, et dernièrement, c'est mise en place la préparation à la certification Voltaire. On se prépare aussi, pendant cette remise à niveau, à réapprendre en travaillant la mémorisation et le raisonnement. Et personnellement, la remise à niveau m'a beaucoup servi durant ma formation. C'est bon pour vous, c'est qui ? Oui. Alors, pour vous, Agathe. Alors, pour ma part, j'ai intégré la préorientation pour valider mon projet professionnel pendant trois mois. Ensuite, j'ai fait, j'ai été acceptée en remise à niveau, puis en formation. Donc, il faut savoir que les stagiaires du centre quand la formation professionnelle sont rémunérées sur la base des salaires d'outes. Donc, quand on a travaillé, c'est sur les salaires d'outes. D'autres choses, Agathe ? Non ? Pas pour l'instant. Alors, je vais juste faire un focus, parce que c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, les centres de réadaptation proposent des formations qualifiantes. Pour notre centre lillois, nous proposons donc huit titres professionnels dans le domaine du tertiaire et de la mécanique. Et ce sont des titres professionnels qui sont inscrits au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés par le ministère chargé de l'emploi. Donc, ce sont des formations qualifiantes. Mais bien sûr, on propose aussi, avant d'intégrer ces formations, une remise à niveau préparatoire pour que les personnes puissent apprendre à réapprendre et se reprendre confiance en l'outil bureautique, et puis reprendre le socle de connaissances en mathématiques et au niveau de la langue française, ce qui leur permet effectivement de pouvoir intégrer les titres professionnels dans de meilleures conditions. Concernant la préorientation, c'est vrai que c'est un jargon de la réadaptation professionnelle, mais c'est un dispositif qui permet de travailler sur l'élaboration de son projet professionnel, tenant compte de ses centres d'intérêt, tenant compte de ses aptitudes, de son potentiel, mais aussi de sa situation de handicap. C'est un dispositif de 8 à 12 semaines. C'est une première étape dans le cadre d'un parcours de reconversion professionnelle qui permet de se confronter, donc de réfléchir effectivement à un nouveau positionnement, de découvrir des métiers, de choisir effectivement la voie dans laquelle on veut aller et de faire aussi la première immersion professionnelle dans des entreprises pour avoir une meilleure visibilité des attendus du métier, des environnements de travail et de valider si oui ou non, on souhaite effectivement poursuivre le projet professionnel qu'on avait identifié, choisi. Voilà, donc ce sont des étapes dans le cadre de la réadaptation que nos stagiaires franchissent, donc la préorientation et ensuite ils peuvent intégrer des formations qualifiantes. Alors au niveau des centres de réadaptation, donc nous on est sur l'île, mais vous avez un autre centre sur le secteur de Berck qui est le centre La Molière qui délivre d'autres titres professionnels et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site du groupe UGCAM Haute-France et si vous recherchez d'autres centres de réadaptation, vous pouvez aller sur le site aussi de la Fager qui rassemble l'ensemble des centres de réadaptation au niveau national et vous verrez que les formations proposées sont qualifiantes de tous niveaux et un large choix de possibilités de professionnalisation au niveau national. Voilà, donc quand vous avez intégré cette formation, vous avez toutes les deux intégré le titre professionnel de secrétaire assistante au centre Lilloi de réadaptation professionnelle. Comment s'est déroulée votre formation ? Pendant les 14 mois de formation, évidemment, ça a été très intense. Notre formatrice nous a poussé au plus loin de nos capacités. J'ai pu continuer mes soins aussi grâce à la présence d'une équipe médico-psycho-sociale. Il y avait également un kinésithérapeute sur place, donc ce n'est pas négligeable. J'ai rencontré une psychologue qui m'a aidée à accepter la maladie. Il y a eu la GAD d'avant, il y a la GAD de maintenant. Le pôle inclusion nous a aidée également pour l'accompagnement de l'emploi. Et j'ai également pu participer au conseil de vie sociale. Donc, c'était vraiment une bonne expérience. Alors, pour vous, Peggy, comment s'est déroulée votre formation qualifiante ? Donc, la formation de secrétaire assistante est intense. Et le rythme du lundi au grand jeudi est soutenu. Ce qui est bien en CLRP, c'est qu'on a chacun son poste de travail à disposition comme sur un lieu de travail. Puis, une formation dans un centre de réadaptation professionnelle permet de profiter d'aménagement en fonction de son handicap et d'avoir une équipe pluridisciplinaire à disposition. Donc, d'abord, les formateurs conscients de nos situations et investis dans leur travail. Le pôle inclusion qui nous accompagne pour la suite, pour l'entrée dans le monde du travail. On a possibilité de voir des médecins, des kinés, psychologues, assistants de services sociaux et d'autres encore. En étant en formation au CLRP, on a un statut de stagiaire de la formation professionnelle. La rémunération durant l'ensemble des actions suivies au centre nous est versée par l'ASP et elle est basée sur les salaires bruts des emplois occupés. Le coût de la formation est pris en charge par l'organisme de l'assurance maladie. Donc, on n'est pas embêté pour le financement de sa formation et on peut aussi profiter d'un émergement gratuit et d'un service de restauration. Alors, je vais revenir sur effectivement la prise en charge financière. Donc, les coûts pédagogiques et d'accompagnement médico-psychosocial qui sont délivrés dans les centres de rédaction sont pris en charge par l'assurance maladie et les stagiaires ont un statut de stagiaire de la formation professionnelle et ils ont droit à une rémunération et une couverture sociale qui est prise en charge par le conseil régional. Donc, ça leur permet de se poser dans des conditions optimales pour travailler et franchir les différentes étapes d'un parcours de reconversion professionnelle qui prend effectivement quelques mois entre l'élaboration de projet et la professionnalisation et le retour à l'emploi. Alors, on va évoquer justement par rapport au retour à l'emploi. Alors, Agathe, quelle est votre situation actuelle ? Alors, là, j'ai repris une recherche d'emploi récemment. Je suis sortie de formation en étant enceinte. Donc, j'ai obtenu le titre professionnel en 2019 et le titre de maman en 2020. Donc, là, le pôle inclusion me suit dans les démarches. J'ai récemment rencontré le GEC Emploi et Handicap et j'ai participé à la journée du parrainage. Donc, c'est vraiment une aide importante dans l'accompagnement. Alors, pour vous, Peggy, quelle est votre situation actuelle ? Puisque vous êtes sortie de notre centre de réadaptation. Donc, voilà. Quelle est votre situation actuelle ? Donc, à la sortie de la formation avec le titre en poche, on a été suivi par le pôle inclusion qui nous a aidé à nous remettre vers l'emploi. J'ai été rappelée par une entreprise où j'avais fait mon stage de formation où j'ai eu un poste d'assistante RH depuis le mois de juillet et j'ai signé mon CDI en mois de janvier. Voilà. Alors, Peggy et Agathe, puisque là, on partage vos expériences dans le cadre de la reconversion professionnelle. Si vous aviez un ou deux conseils à viser à donner à des femmes qui seraient donc aux prémices d'un parcours de reconversion professionnelle qui se trouvent peut-être en arrêt maladie de longue durée ou peut-être en risque d'inaptitude, quels seraient vos conseils à viser ? Moi, je dirais surtout ne pas hésiter à se faire aider. Il y a toujours des solutions, même dans les pires moments. Il faut garder espoir, se dire que tout est encore possible. Si on y croit, si on veut, on peut. Franchement, pour ma part, ça en vaut la peine. Même si on doit faire un deuil de notre métier, il faut savoir sortir de sa zone de confort et c'est comme ça qu'on progresse. Donc, vraiment, il faut y aller. Et pour vous, Peggy ? Je voudrais dire que ce n'est pas des moments faciles dans la vie. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à taper à des portes où on peut avoir de l'aide. Ce n'est pas une épreuve facile. Il faut passer par des étapes, notamment de faire le deuil de son ancien métier. Chaque démarche est une prospection de soi-même. Je voudrais surtout terminer en vous disant que ce n'est pas facile, mais c'est possible. Aujourd'hui, j'ai un nouveau travail dans lequel je m'épanouis totalement. Voilà. Donc, on vient de partager avec vous deux expériences de jeunes femmes qui ont fait un parcours de reconversion professionnelle avec, pour une, un retour à l'emploi, voilà, aujourd'hui, sur un poste durable. Et pour Agathe, ça ne devrait pas trop tarder. Voilà. Donc, effectivement, si on revient à la thématique, l'inaptitude, ce n'est pas une fatalité parce que des solutions existent. Il faut, effectivement, comme Peggy et Agathe le disent, être accompagnées. Il y a plein d'acteurs dans ce domaine. Nous, on en est un, effectivement. toute personne a le droit de pouvoir être accompagnée par un centre de réadaptation si elle est en risque d'inaptitude ou, effectivement, elle a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et elle peut se persuivre par des centres de réadaptation et franchir toutes ces étapes qui peuvent être longues parce que ça peut prendre plutôt deux ans, parfois, effectivement, pour arriver jusqu'à l'emploi. Mais néanmoins, c'est dans les centres de réadaptation. Ils sont accompagnés tout au long de leur parcours par une équipe pluridisciplinaire, mais plutôt psychosociale, qui les aide à franchir et à construire leur projet professionnel, à franchir ces étapes et aussi à les amener, à la mettre en relation avec des entreprises qui possèdent leurs compétences pour les amener vers l'emploi. Voilà, donc on espère, par ces témoignages, donner espoir à quelques femmes qui seraient dans ces situations et vraiment leur dire qu'il ne faut pas perdre espoir et il faut surtout se faire accompagner. Voilà. En tout cas, quand je reviens à l'écran, on ne vous voit pas toutes, mais moi, je tenais vraiment à féliciter Agathe et Peggy. Quel parcours ! Franchement, vraiment, félicitations parce qu'on se rend compte que la vie est faite d'aléas au quotidien et parfois, ça peut être vraiment difficile, mais en tout cas, bravo, vous avez toutes les deux su rebondir et passer à l'action, comme on dit chez les professionnels. L'année 2021, en tout cas, c'est une année où nous aussi, on a décidé de passer à l'action. Mais vous, bravo, chapeau, bravo pour ce parcours. Et je ne connais pas toutes vos histoires, en tout cas à toutes les deux, mais en tout cas, félicitations. Et je suis très impressionnée aussi par l'accompagnement que fait votre organisme sur ces parcours. Et je pense qu'effectivement, on ne sait pas qu'on peut être aussi bien accompagné et pris en charge au niveau de la formation et même de l'accompagnement psychologique. Quand on a un coup d'arrêt sur son métier et qu'on est obligé de se reconvertir ou en tout cas chercher autre chose et d'être accompagné physiquement, médicalement, psychologiquement pour repartir sur un autre métier. En tout cas, c'est vraiment de très beaux témoignages. En tout cas, merci beaucoup de bien vouloir partager, faire partager ces témoignages. Parce que je pense que parfois, ce n'est pas forcément évident. Ce n'est pas évident. Alors, c'est vrai qu'on a un jargon très particulier dans notre domaine. Vous pourrez néanmoins trouver l'ensemble des informations sur le site du Centre Lillois de réadaptation professionnelle et plus largement aussi sur le site UGK Mauds-France où vous allez retrouver l'ensemble des informations, l'ensemble des titres professionnels et aussi les contacts si des personnes souhaitent effectivement rentrer en contact avec des centres de réadaptation. On répondra avec plaisir à toutes leurs questions concernant leur parcours. Merci beaucoup Nathalie. Effectivement, on a mis dans le chat qu'on pouvait vous retrouver sur votre page du hall d'exposition du Salon professionnel de Lille. On peut être contacté directement par le partenaire. On vous propose également des rendez-vous. Il reste quelques créneaux cet après-midi si on souhaite vous rencontrer et discuter de son parcours parce que c'est toujours très personnel ce type de démarche en tout cas. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous vouliez rajouter quelques petites choses. Moi, je remercie aussi nos ambassadrices de la réadaptation parce que ce n'est pas un exercice simple effectivement de dévoiler tout son parcours. Mais néanmoins, ce sont de belles ambassadrices porteurs de réussite et on est très fiers effectivement d'accompagner ces femmes tout au long de leur parcours professionnel. Et on remercie aussi l'entreprise Nude qui a accepté que sa collaboratrice puisse participer au Workshops Live. On vous remercie aussi de nous avoir permis d'avoir une thématique qui n'est pas souvent évoquée mais néanmoins effectivement qui permettra aux jeunes femmes aux femmes dans un parcours de réussite en risque d'inaptitude ou en arrêt de savoir qu'il y a des centres de réadaptation qui peuvent peut-être les aider dans leur parcours professionnel. Voilà. Donc, n'hésitez pas effectivement à nous contacter cet après-midi et au-delà pour qu'on puisse aussi répondre à toutes les questions que vous avez concernant la réadaptation professionnelle. Et merci beaucoup aussi à vous de nous avoir permis d'être plus visibles. Merci. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas votre organisme ou en tout cas la possibilité de le faire. Donc, en tout cas, merci et c'est pour ça que le salon est fait aussi. C'est pour découvrir un maximum de personnes sur l'accompagnement à leur reconversion. Merci, au revoir mesdames. Sous-titrage ST' 501